Mais oui, c'est un petit côté peut-être un petit peu moins connu, mais le jeu était vraiment important, autant dans les moments de loisirs, comme les récréations, les moments de détente, mais aussi dans les classes, lors des situations d'apprentissage. Les Ursulines ont vraiment vite compris dans leur histoire que le jeu c'est important pour développer la motricité, développer le langage, éveiller nos sens, développer notre curiosité aussi, et le savoir vivre ensemble qui leur était vraiment très cher comme valeur. Alors c'est ça, cette exposition-là présente pour la première fois l'étonnante collection de poupées, de jeux, de jouets des Ursulines, mais vous savez, c'est sur une collection d'à peu près 30 000 objets et artefacts qui sont conservés ici. Alors on a choisi cet ensemble-là, ce corpus-là, pour essayer de rejoindre un petit peu plus peut-être les familles, de créer des moments de rencontre avec l'histoire et le patrimoine des Ursulines, et de faire connaître l'importance que les Ursulines ont eue dans l'histoire, dans notre histoire, au niveau, dans le domaine de l'éducation au Québec, depuis leur arrivée en 1639. Ce qu'on voulait vraiment montrer ici à travers les photographies d'archives, qui sont vraiment nombreuses aussi, c'est vraiment comment on s'amusait dans tous les monastères, autant ici à Québec, à Loretteville, à Stensted, à Trois-Rivières, à Robertval, à Rimouski. Alors on a vraiment puisé dans les collections de tous ces monastères. Sous-titrage ST' 501